On parle de sport maintenant avec notre collègue Félix Séguin. Félix, ce camp d'entraînement des Canadiens, après ça, on en va aujourd'hui avec les tests physiques, les examens médicaux. Est-ce qu'il y a plusieurs postes disponibles? Non, c'est ça. Et c'est ce qui semble peut-être étrange pour les amateurs parce que le Canadien, c'est une jeune équipe en progression, en transition. Mais il y a plusieurs jeunes joueurs qui étaient là l'an passé, qui sont de retour avec quelques vétérans également. Si bien que les grandes questions sont plus au niveau de la composition des trios. Exemple, qui va jouer sur le premier trio avec Caulfield et Suzuki? Est-ce que ce sera Raphaël Harvey-Pinard, Kirby Doc ou encore Alex Newhook? L'autre question qu'on aura durant le camp d'entraînement et qu'on tentera d'y répondre, c'est qui est le gardien numéro un de cette organisation, de cette équipe? Est-ce que c'est Jake Allen ou encore Samuel Montembeau? Et vous voyez les images à l'instant. Cole Caulfield, c'est son test physique, c'est le V2O2 max. Et Sophie, priez de me croire, c'est très, très exigeant. Et Caulfield, qu'il soit sur la glace ou sur un vélo stationnaire, donne tout. Il l'a prouvé à nouveau aujourd'hui. Il y a de quoi en perdre sa casquette. Et Félix, je peux vous dire qu'il y a des membres de l'équipe qui ont versé une larme, sachant que Paul Byron a annoncé sa retraite. Oui. On avait vu venir cette nouvelle, ça fait plusieurs années déjà qu'il est blessé. Il va demeurer avec l'organisation comme consultant. Mais moi, Sophie, je peux vous dire que ça, c'est l'un des joueurs que j'ai le plus apprécié, côtoyé. Et ce but qu'il a marqué lors des séries 2021 contre Toronto, c'est le plus beau but de sa carrière. Et ça résume exactement ce que Paul Byron est et était comme joueur. C'est-à-dire un joueur extrêmement déterminé, combatif, minutieux, préparé. Et pour un petit joueur de 5 pieds et 9 pouces, il a démontré que même malgré son petit gabarit, il pouvait connaître de très bons moments. Alors, je salue la carrière de Paul Byron. Je pense qu'on va s'ennuyer de lui parce que c'était une personne très appréciée. Oui, dans les petits pots, les meilleurs ont gants, c'est ça qu'on dit. Exact, c'est bien dit. Pour leur part, les Bruins de Boston ont nommé Brad Marchand comme capitaine. Ça, Brad Marchand, c'est l'ennemi numéro un pour les partisans des Canadiens. Il succède à Patrice Bergeron qui a pris sa retraite au cours des dernières semaines. Alors, Brad Marchand est là depuis longtemps. C'est une petite peste, ça lui revient. Maintenant, j'ai hâte de voir de quelle façon il va gérer son comportement. Parce que des fois, Brad Marchand, il perd la carte. Il oublie complètement de jouer au hockey. Et comme capitaine des Bruins de Boston, il aura des responsabilités importantes. Et je vous laisse, Sophie, avec un rendez-vous à nouveau à ne pas manquer. Ça fait quelques jours déjà que je vous dis que les Blue Jays sont à ne pas manquer en pleine course pour une place en séries éliminatoires. Alors, les Blue Jays ce soir contre les Yankees. Un match présenté à compter de 9h à TVA Sports. À voir. Merci beaucoup, Félix. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada